La vie est un voyage, et voyager c'est ma vie, telle est ma devise. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'en faire de beaux voyages à bientôt 50 ans. Eh oui, je fêterai mon demi-siècle l'année prochaine. Ouh, 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 des pyramides d'Egypte au temple d'Ankor, des pyramides mayas au Corcovado, de Sainte-Sophie à Istanbul, à l'acropole d'Athènes. J'ai eu la chance de visiter parmi les plus beaux monuments du monde, et de marier mes deux passions que sont le voyage et la découverte, évidemment, mais également l'histoire. Je vous rappelle que je suis professeur d'histoire. Et c'est vrai que ces monuments sont fabuleux, ils nous apprennent un petit peu l'histoire des hommes. Je vous rappelle que histoire, en grec, ça veut dire enquête. J'ai eu la chance d'enquêter aux quatre coins du monde, et je vous présente maintenant mon top 15 des plus beaux monuments et des plus beaux sites que j'ai eu la chance de visiter et d'étudier. Un voyage malin, un voyage intelligent, un voyage culturel. C'est parti pour Voyage et Histoire. Une plongée dans les civilisations du passé. une plongée dans notre histoire et dans nos racines. Bon voyage à tous. C'est cap! C'est un sourire ! C'est un sourire ! Première visite incontournable. Sans doute la plus belle visite, celle qui vous laissera un souvenir impérissable. On ne vient pas à Rio sans être monté là-haut, comme dit la chanson. L'icône de la ville, l'emblème de Rio, le Corcovado derrière moi, le Christ rédempteur. La meilleure façon de se rendre au Corcovado, c'est le petit train, le petit funiculaire qui vous montera jusqu'au sommet. Alors c'est évidemment la façon la plus sympathique et la plus typique d'y aller. Sachez qu'il est accessible toutes les 30 minutes. Depuis la gare située rue Cosmevel, on peut y aller depuis le métro. 17 minutes de montée. Attention toutefois pour ceux qui aimeraient prendre ce moyen super typique de monter au Corcovado. C'est super prisé, il y a énormément de tourisme. La queue peut durer plusieurs heures. Sachez également que les billets se prennent via internet. Ça peut permettre quand même de gagner un petit peu de temps. Pour le reste, munissez-vous de patience si vous voulez prendre ce moyen de transport. Autre alternative, c'est se rendre en taxi ou en voiture jusqu'à la gare de Pénéras. Où les navettes vous mènent jusqu'au sommet. Les navettes vous montent directement jusqu'au pied du Corcovado. Encore un petit effort, on n'est pas encore Corcovado. Il y a une bonne synthèse de marche qui nous monte jusqu'au sommet. Les escaliers roulants. Le Club des Barouders, c'est plus ce que c'était. On rigole, c'est pour vous faire voir quand même que même si vous n'avez plus toutes vos forces ou que si vous n'êtes plus aux fleurs de l'âge, on peut monter jusqu'en haut grâce aux escaliers. Bon, comptez pas être les seuls, 850 000 à 1 million de visiteurs par an, c'est énorme. C'est le site le plus visité du Brésil. Anaka est d'accord, le Christ est derrière vous. La foule des grands jours, venez peut-être le matin, c'est là peut-être qu'il y a le moins de monde. Le Christ rédempteur est l'une des statues les plus grandes du monde. Derrière la statue de la liberté quand même. Sachez qu'il mesure 38 mètres de haut. C'est gigantesque, c'est titanesque. C'est véritablement la visite à ne pas louper sur Rio. 1145 tonnes pour la statue en elle-même. Sachez que la tête pèse à elle seule 30 tonnes. Chaque main 8 tonnes. La tête mesure 3,75 mètres et l'envergure entre les deux mains 28 mètres. Ça laisse rêveur. Le Corcovado, le Christ rédempteur, 5 ans de construction, 1926-1931. Plusieurs ingénieurs et sculpteurs se sont mis évidemment sur le coup. Il s'est vrai. Carlos, notre guide, vous en dira plus si vous venez avec lui. La France, c'est là, c'est bon. Sachez qu'on doit la réalisation à l'ingénieur brésilien Hector da Silva Costa. Il a été réalisé par le sculpteur français Paul Landosky. Et enfin, c'est le sculpteur roumain Georges Leonidas qui s'est chargé de la tête. Les premiers colons portugais qui s'établirent à Rio furent impressionnés par ce mot auquel ils prétèrent une signification divine. Ils le baptisèrent Pico de la Tentation. Pique de la Tentation en référence au passage de la Bible où Jésus, en haut d'une montagne, est tenté par le diable. Il faudra attendre le 19ème siècle pour que le site et la montagne prennent son nom assez singulier mais néanmoins politique de Corcovado, le bossu. Un peu comme moi aujourd'hui avec un aca. Petite anecdote sur le Corcovado. Il faut savoir qu'en 2010, des vandales ont complètement saccagé le site ou l'ont en tout cas tagué. Ça a été qualifié de crime contre la nation. Tous les cariocas ont été vivement touchés par cet événement. Il faut savoir également que la nature s'en prend parfois au Corcovado. Il faut dire que c'est tentant, il y a de nombreux orages dans la région et il faut savoir que 6 fois par an, le Corcovado est touché par la foudre. La meilleure façon de se rendre au pain de sucre, prendre un taxi, c'est pas si cher. Surtout que vous, vous logez à Copacabana, une vingtaine de réals. En 5-10 minutes, on y est. Il n'y a pas de quoi s'embêter. Allez ! C'est parti, premier téléphérique, le Moro des Ourcas. 217 mètres de haut, on est parti, 3 minutes de route. 3ème incontournable. Après le Corcovado, la forêt de Tijuca, le Pao de Azucar, le fameux pain de sucre. Évidemment, nous y sommes. Une visite à ne pas louper. On monte à plus de 300 mètres de haut. Une vue panoramique, c'est un accès exceptionnel. On est parti pour la visite. Une vue panoramique, c'est une vue panoramique, c'est une vue panoramique. Alors, le pain de sucre proprement dit, on est à 396 mètres pour être précis. 1400 mètres de câbles. Le téléphérique monte juste au sommet. Vous avez vu la vue panoramique. C'est la plus belle vue panoramique de Rio. Du haut des 396 mètres du pain de sucre, la baie de Guanabara. Je vous rappelle que c'est un nom donné par les Indiens, qui veut dire bras de mer. Les Portugais, eux, ont été complètement enduits en erreur par les 160 kilomètres de l'île de côte. Ils ont pensé qu'ils étaient à l'embouchure d'un immense fleuve, d'où son nom, Rivière de Janvier. Pour protéger la baie de Guanabara des envahisseurs, les Portugais ont construit toute une série de fortifications, dont trois forts, le Santa Cruz, le Sao Jao et enfin le Ilha des Laches. On voit encore leurs ruines en contrebas. Sachez aussi, il ne faut pas louper, c'est le petit chemin botanique, le petit chemin tropical qui tourne autour du pain de sucre à 396 mètres d'altitude. On y croise une petite colonie de singes, c'est tout à fait magique. On vient de les rencontrer, ils sont encore au-dessus de nous, c'est assez étonnant. Du mon haut des ourkas, c'est-à-dire le premier niveau du pain de sucre, on peut descendre par un sentier jusqu'en bas, c'est super sympa. Voilà, 20 minutes il plaisante, une demi-heure, il faut 20 minutes, même pour un quart d'heure pour descendre, quand on est en forme comme moi et comme Flora. Le chemin est matérialisé par des petits rondins de bois, on vous conseille de le faire plutôt en descente. Sur la montée, ça doit être assez difficile et qu'alors, on arrive quasiment à la plage et ça c'est bon. Bon moyen de visiter également le pain de sucre hors des sentiers battus. Petite info pratique, pour ceux qui n'auraient pas le courage de monter jusqu'au pain de sucre, sachez qu'un chemin côtier fait complètement le tour du pain de sucre. C'est une belle balade, les cariocas adorent venir s'y balader, il fait frais. Le chemin atterrit à un amour de petite plage, la plage vermeille, on y est là. N'oubliez pas votre maillot, si vous êtes descendu en courant comme nous, une bonne petite baignade, ça se mérite et ça vaut le coup. Sous-titrage ST' 501